Un agour diaouna cantonné par le coeur au Saint-Qui ce matin devant l'hôpital de Saint-Palais. Élus médecins et représentants de l'agence régionale de santé se sont retrouvés pour célébrer les 10 ans de l'établissement. C'est en effet en 2013 que le centre hospitalier a vu le jour en lieu et place de l'ancienne clinique Socorie avec l'ambition de proposer une offre de soins complète à la population du Pays Basque intérieur. On peut aujourd'hui trouver quasiment la totalité des spécialités qu'offre l'hôpital de Bayonne et on a en plus des praticiens libéraux qui assurent une activité d'ophtalmologie et d'ORL. On est un petit établissement mais qui a trouvé son territoire et une structure quand même qui nous permet encore d'attirer des médecins ce qui est la problématique aujourd'hui dans les hôpitaux en France. Service d'urgence, de médecine, activité chirurgicale, l'hôpital dispose aussi d'une maternité équipée entre autres d'une salle dédiée aux accouchements naturels. Avec une hausse de 30% de ses activités, ces dernières années l'établissement a engagé de gros travaux de restructuration et envisage de nouveaux projets. La construction d'un service de dialyse, la rénovation du bloc opératoire avec une quatrième salle de bloc opératoire et puis l'ouverture d'un SMUR, un service mobile d'urgence. On a réussi ici en zone rurale à conserver une offre de soins qui est de qualité, qui est sûre. Tout ça grâce à la coordination entre l'ensemble des professionnels de santé du territoire. L'hôpital de Saint-Palais emploie au total 345 personnes. L'hôpital de Saint-Palais emploie au total 345 personnes.